Salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo coulisse un peu sur mon mode de vie, mon rapport à l'argent. Je sais que c'est des vidéos qui plaisent parce que les deux, trois dernières vidéos que j'ai fait sur le sujet, elles ont plutôt bien marché, même si certaines d'entre elles n'avaient même pas été promues auprès de ma newsletter. Aujourd'hui, je voulais discuter d'un sujet qui est important, qui est les dépenses. Et je voulais en particulier vous parler des choses que j'ai décidé de ne plus acheter, puisque Traffic Mania, c'est une chaîne qui est dédiée au business internet. C'est une chaîne qui vous montre comment vous enrichir. Mais on est bien d'accord que pour s'enrichir, il y a deux leviers. Il y a ce que vous faites rentrer dans votre compte en manque, mais il y a également ce qui l'en sort. Et le fait d'avoir une gestion rigoureuse et saine des sorties, c'est un moyen d'enrichissement qui est aussi très efficace parce que c'est un moyen qui est immédiat. Construire un business, investir, ça donne des résultats qui sont au moyen long terme. Limiter ses dépenses, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Si vous êtes abonné Netflix et que vous l'arrêtez, vous sauvez une dizaine d'euros tous les mois. Donc je voulais partager un petit peu avec vous les choses que j'achète plus. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas eu d'impact sur ma vie personnelle. Je n'ai pas eu de sentiment de privation. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que ça va vous intéresser. C'est aussi, je pense, un côté entre guillemets minimalisme. Voilà, moi je ne suis pas pour l'accumulation sans fin de possession. Je trouve qu'avoir une vie confortable, certes, mais je ne fais pas de la consommation une fin en soi. Donc la première chose que j'achète plus, à titre personnel, déjà, c'est de l'essence. Je vous en avais déjà parlé, mais je vis sans voiture depuis maintenant six mois. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet. C'est vrai que c'est assez facile de vivre sans voiture quand on habite une grande ville, comme c'est mon cas, parce que je peux tout faire à pied. Alors il est évident qu'avec mon projet de déménagement pour l'été prochain, il va sans doute falloir que je rachète une voiture. Alors pour moi, c'est un vrai crève-cœur, parce que je sais derrière que c'est de l'assurance, c'est de l'entretien, et ça me gonfle de devoir dépenser dans ces choses-là. Mais comme il est fort probable que j'achète plutôt une grande maison dans un petit village, eh bien il y a de très fortes chances que j'ai besoin d'une voiture. Alors je me suis déjà posé la question de quelle voiture je vais acheter. En matière de bagnole, ce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit neuf ou occasion, il n'y a pas réellement de règle. Alors effectivement, une voiture neuve va plus vite déprécier qu'un véhicule d'occasion. La règle générale, c'est que vous achetiez un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, usez-le jusqu'à la corde. C'est-à-dire que quand vous lisez un petit peu tous les coachs en finances personnelles, ce qu'ils recommandent le plus souvent, c'est d'acheter une voiture qui est correcte, mais de bien l'entretenir et de la garder le plus longtemps, le plus longtemps, le plus longtemps possible. Apparemment, c'est la manière la plus économique de gérer sa voiture. Alors moi, je n'ai pas fait le calcul détaillé. Je pense que le meilleur moment pour acheter une voiture, c'est probablement une voiture qui est âgée d'un an parce que c'est dans sa première année qu'une voiture décote le plus. Ensuite, quelle voiture je vais acheter ? Alors moi, aujourd'hui, j'ai des moyens qui me permettraient d'acheter quasiment n'importe quelle voiture du marché, alors peut-être pas les marques les plus luxueuses. Mais si demain, j'ai envie de m'acheter un joujou premium fabriqué en Allemagne qui fait 300 chevaux, je peux. Mais je pense que la voiture que je vais m'acheter, ça sera simplement un duster. Pourquoi ? Parce que c'est la voiture la moins chère du marché dans les familiales. Et en allant sur les mandataires en ligne, on peut en trouver des neuves à 16 000 euros. Donc même si une neuve a plus décoté, une décote sur 16 000 euros, c'est pas comme si c'était une décote sur un véhicule que je vais payer 80 000 ou même 100 000 euros. La décote est vraiment faible et comme j'ai l'intention de garder le véhicule des années, au final, le coût sera relativement faible pour moi. Moi, je mets complètement de côté le côté image de marque. Je préfère m'acheter une très belle maison plutôt qu'une voiture pour m'afficher dedans. Ça ne m'intéresse absolument pas. Le deuxième truc que j'achète beaucoup moins qu'avant, c'est du matos par rapport à mon travail. J'utilise le même ordinateur depuis des années. C'est un ordinateur relativement puissant parce que j'en ai besoin parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire du montage. Tout le montage Trafic Mania, il est externalisé, mais le montage de jouer en ligne, ma chaîne de judo jujitsu, comme parfois on fait des vidéos avec du montage assez pointu, je préfère le faire moi-même. Donc j'ai besoin d'un ordinateur qui a assez de puissance. Donc c'est un ordinateur de gamer que j'ai. J'ai déjà dû l'acheter il y a 4 ou 5 ans, il fonctionne parfaitement bien. Je n'ai nullement l'intention d'en racheter un avant qu'il soit complètement HS. Pareil pour le matériel vidéo. Aujourd'hui, je tourne mes vidéos avec un logiciel de capture d'écran et une simple webcam. Donc c'est une solution à 50€. J'ai un petit micro ici en plus. Attendez, alors le fil s'est emmêlé, je voulais vous le montrer, je vous l'ai déjà montré. Voilà, c'est ce micro qui m'enregistre que j'ai payé quelques dizaines d'euros sur Amazon. Là encore, je pourrais m'acheter le super réflexe ou un caméscope semi-professionnel, mettre 2000, 3000 euros, peut-être avoir une un peu meilleure qualité d'image. Je n'en vois absolument pas l'intérêt. J'arrive à faire croître mon business avec les solutions techniques que j'utilise aujourd'hui et je ne pense pas que je vais doubler mon trafic parce que je passe en 4K. Il y a autre chose également qui limite l'intérêt d'acheter des ordinateurs de plus en plus puissants, c'est que le stockage aujourd'hui est dans le cloud. Donc moi, j'ai une solution cloud qui s'appelle PayCloud qui est vraiment pas mal, qui me permet de stocker toutes mes données et je l'ai choisi parce qu'ils ont un plan qui est à vie. Vous savez, par exemple, Dropbox, vous devez payer une dizaine d'euros par mois. Eh bien, PayCloud a un plan à vie. Vous payez, je crois, aux alentours de 300 ou 400 euros et vous avez 2 Teraoctets de stockage à vie. Donc, c'est un super bon plan. Fait qu'en réalité, je n'ai pas besoin de remplacer mon ordinateur. Il y a un truc que je n'achète plus non plus, c'est des tickets de cinéma. Alors, je vais au cinéma, mais seulement avec mes enfants. Donc, quand je vais au cinéma, c'est pour les emmener voir un dessin animé. Mais moi, à titre personnel, je ne vais plus au ciné. Finalement, c'est un calcul assez simple à faire. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins équipés avec des écrans d'une taille assez grande. Idem, j'ai un très bon système de son parce que voilà, c'est mon dada, l'i-fi. Et donc, ça me gonfle de mettre 7, 8, 10 euros pour aller voir un film avec parfois des gens qui font du bruit dans la salle, des gens qui sont irrespectueux. Finalement, je préfère attendre 6 mois et louer le film en ligne comme je le fais. Et finalement, j'ai mon mini home cinéma chez moi et je trouve que c'est un bon moyen d'économiser de l'argent. Un autre truc que je n'achète pas, c'est les soldes. Et ça, en termes de finances personnelles, vous devriez faire super gaffe aux soldes. Alors, je ne vais pas parler de tous les types de soldes, mais les soldes, ça peut être vraiment pouce au crime. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a l'exemple de soldes intelligents. soldes intelligents, ça peut être par exemple de vous dire, ok, l'année prochaine, j'ai un gamin qui rentre au lycée, il a besoin d'un ordinateur, donc je vais anticiper le coup, je vais acheter son ordinateur pendant le Black Friday. Et pendant le Black Friday, boum, vous lui trouvez un ordinateur qui est correct à moins 40%. Là, il n'y a rien à dire. Le type de soldes sur lesquels il faut faire super gaffe, c'est les soldes qui vous incitent à acheter plus. C'est-à-dire moins 30% sur le deuxième article, moins 40% sur le troisième article. En réalité, on a l'impression de faire une bonne affaire, mais on se retrouve à acheter plus que ce dont on a besoin. C'est un peu l'effet pack. Quand on vous propose un pack, on va vous proposer plus d'articles que ce que vous aviez prévu d'acheter. Alors effectivement, le prix peut être agressif, mais finalement, c'est toujours plus cher que si vous n'achetiez qu'un seul article. Donc moi, par exemple, je n'achète pas mes vêtements en soldes. Je les achète quand j'ai besoin et je les achète un par un. Je sais très bien que si j'achetais mes vêtements pendant les soldes, au lieu d'acheter un pantalon, j'en achèterais trois. Et donc, cette histoire de pack, il faut vraiment s'en méfier. Alors ça, c'est un truc qui s'appelle l'immobilisation financière. C'est un des trucs les plus importants qu'on m'a appris pendant mes études. Donc moi, j'ai bossé dans l'industrie, j'ai fait un master en logistique industrielle. En logistique, on parle beaucoup de gestion de stock. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des gens qui achètent toujours en quantité de lots énormes. Donc ils achètent 50 rouleaux de papier toilette d'un coup. Ils achètent 10 poulets d'un coup. Ils achètent des lots de 20 boîtes de conserve. Et c'est ainsi qu'en allant chez certaines personnes, on se rend compte qu'ils ont un, deux, trois énormes congélateurs qui sont remplis de bouffe. Et les gens, ils sont hyper contents parce qu'ils se disent « Ah ben voilà, j'ai acheté plein de bouffe à moins 30, moins 40 %. » Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en achetant de telles quantités, ils immobilisent une quantité de cash qu'ils ne peuvent pas investir dans des choses plus utiles. Ainsi, des gens qui ont plusieurs congélateurs remplis de nourriture, des gens qui ont des dizaines et des dizaines de rouleaux de papier toilette d'avance, peuvent avoir 1000 euros, 2000 euros immobilisés dans leur placard. Et c'est une mauvaise stratégie financière. Il vaut mieux acheter au fil de l'eau ce dont on a besoin et se dégager de la marche pour acheter des actifs. Car c'est ça qui va vous enrichir. Qu'est-ce que je considère comme étant un actif ? Eh bien, ça va être d'acheter une action, d'acheter une obligation, donc un titre boursier. Ça peut être d'acheter des livres ou des formations qui vont vous former et vous permettre de développer votre business. Ça peut être simplement de l'épargne ou un titre supplémentaire de SCPI ou alors la constitution d'une cagnotte pour financer l'apport d'un appartement. Et c'est une stratégie qui est beaucoup plus efficace d'investir son cash et d'utiliser simplement une toute petite partie de ce cash pour les dépenses au fil de l'eau. Et c'est exactement cette stratégie que les entreprises ont aujourd'hui. Les entreprises limitent les stocks au maximum parce que les stocks, c'est de l'argent qui dort. Donc on préfère acheter au fil de l'eau plutôt que d'acheter des années et des années de consommation de certains articles sur lesquels on va gagner 10-15% mais que peut-être on n'aura même pas le temps de consommer avant que le produit évolue. Donc finalement, on va se retrouver avec des choses qu'on va finir par jeter. Donc n'achetez pas de pack, n'achetez pas en solde. En tout cas, je ne le fais pas. La chose suivante que j'achète plus, c'est de l'eau en bouteille. Alors l'eau en bouteille, c'est quand même l'arnaque marketing du siècle. Les marchands d'eau ne sont pas des fabricants d'eau. Ce sont des fabricants de bouteilles plastiques. Ils ne font que récupérer de l'eau qui vient de source. Et en réalité, les usines des marchands d'eau, elles sont équipées d'énormes machines qui vont aller souffler dans des feuilles plastiques. Donc il y a des bobines énormes de feuilles plastiques qui sont chauffées, ramollées. C'est soufflé de manière à former la bouteille. Et ensuite, on récupère simplement l'eau qui était présente dans la nature. Et si vous comparez le prix de 1 litre d'eau vendue par un marchand d'eau minérale versus 1 litre d'eau du robinet, on se rend compte qu'il y a une différence de prix qui est absolument dingue. En plus de ça, acheter une bouteille d'eau nécessite la fabrication de plastique et nécessite la combustion de pétrole pour amener les bouteilles plastiques au supermarché. Et je ne vous parle même pas de la corvée de porter des packs d'eau de sa voiture jusque son placard. Alors qu'en réalité, il suffit d'ouvrir un robinet pour bénéficier d'une eau qui est aussi qualitative. En effet, le côté l'eau en bouteille est plus propre que l'eau du robinet, est une vaste fumisterie. L'eau du robinet est bien plus surveillée par des biologistes que l'eau vendue en bouteille. Et d'ailleurs, j'ai souvenir d'une immense usine de traitement de l'eau en région parisienne qui était même surveillée par des patrouilles de gendarmerie, car c'est tellement stratégique qu'il y a même des protections militaires. Je doute fortement que les usines des marchands de flotte soient surveillées par des patrouilles de gendarmes. Donc un geste super simple que vous pouvez faire pour la planète aujourd'hui, c'est ne plus acheter d'eau en bouteille, mais simplement de boire de l'eau du robinet. C'est moins de plastique, moins de pétrole. Une autre chose que je n'achète plus, et c'est lié à ce que je vous disais par rapport à l'immobilisation financière, c'est la surconsommation de bouffe. Le moyen le plus simple de bien manger, de ne pas grossir et de limiter son budget de nourriture, c'est tout simplement de faire un planning et de noter les menus que vous allez avoir la semaine prochaine. Et vous achetez simplement ce qui est nécessaire. Ça vous évite de faire des achats impulsifs quand vous êtes au supermarché. Vous passez devant les nouveaux yaourts, les nouveaux chocolats. Vous aviez déjà du chocolat, vous aviez déjà des yaourts, mais vous allez les prendre. Donc ça, c'est un impact non neutre sur votre budget. Et puis le fait de réfléchir à ces menus à l'avance, ça vous incite aussi à équilibrer votre nourriture. Parce que quand vous allez voir que vous avez déjà fait trois fois des pâtes dans la semaine, vous allez forcément avoir envie de rajouter des repas avec plus de légumes. Donc moins de dépenses, moins d'immobilisation financière, moins de stock, moins de gâchis parce que vous allez mieux gérer vos dates de limite de consommation et une nourriture plus équilibrée. Il n'y a pas photo, c'est un meilleur système de fonctionnement. Il y a un autre truc que je prends absolument plus non plus, ce sont les extensions de garantie. Alors vous connaissez le truc, vous allez acheter une machine à laver, elle est garantie deux ans et on vous propose une extension de garantie de trois ans ou cinq ans. Donc il faut savoir que les niveaux d'extension de garantie, c'est calculé par rapport à des probabilités. C'est exactement le principe de la française des jeux ou d'un casino. Un casino, c'est exactement le taux de gagnant qu'il est prêt à supporter pour que l'affaire reste rentable. C'est exactement la même chose avec les extensions de garantie. En réalité, avec une extension de garantie, vous achetez une probabilité de casse. Et donc finalement, la machine est conçue pour durer jusqu'à l'extension de garantie et pas forcément au-delà. Donc l'extension de garantie en elle-même n'a pas réellement de sens. Et si vous faites le calcul du prix des extensions de garantie multipliées par le nombre d'appareils électroménagers ou informatiques que vous avez chez vous, vous vous rendez compte que le prix est totalement ruineux et que ça représente largement le coût d'un ordinateur supplémentaire. Donc il vaut mieux assumer ce risque, ne prendre aucune extension de garantie et se dire simplement que si quelque chose a besoin d'être réparé, le coût de ne pas avoir pris des dizaines d'extensions de garantie vous permettra de financer la réparation ou le remplacement. Il y a un autre truc également maintenant que je n'achète plus, c'est le dernier modèle de téléphone. Aujourd'hui, le prix des téléphones haut de gamme devient absolument hallucinant puisque c'est l'équivalent d'un SMIC. Le dernier iPhone doit coûter aux alentours de 1200 euros. C'est bien plus cher qu'un ordinateur, c'est fou quand on y pense. Sauf que moi je trouve que les smartphones, ça fait des années qu'ils n'apportent plus d'évolution majeure. Aujourd'hui, n'importe quel smartphone moyen de gamme fait des photos correctes, offre une mémoire, une capacité de stockage plus que suffisante et vous donne accès exactement aux mêmes applications. Et encore une fois, moi je me fiche complètement de ne pas afficher le logo à la pomme lorsque je sors mon téléphone. Et donc ce que je fais, c'est qu'au lieu d'acheter un téléphone haut de gamme, déjà j'achète un téléphone moyen de gamme, et au lieu d'acheter la dernière génération, j'achète celle qui est sortie juste avant. Je reprends par exemple un téléphone qui était le Galaxy S8 de Samsung, qui fut à l'époque leur navire amiral, leur meilleur modèle. Je crois que quand il est sorti, il est sorti aux alentours de 800 euros. Et il me semble que deux ou trois ans après, vous le touchiez en promotion à 400 ou 500 euros. Et je veux dire, deux ou trois ans après, c'était toujours un appareil qui offrait d'excellentes performances. Donc là aussi, acheter le dernier téléphone est, à mon avis, d'un point de vue financier, une pure stupidité. Donc moi je trouve que ces non-dépenses, elles ont eu des effets bénéfiques sur moi. Déjà un effet financier, forcément, c'est de l'économie. Mais ce qui est surtout dingue, c'est que ça n'a absolument rien changé à ma vie en termes de satisfaction. Puisqu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'acheter des expériences plutôt que des objets. Par exemple, j'ai toujours grand plaisir à aller manger au restaurant. C'est des choses toutes simples. Et passer un bon moment avec des personnes que j'aime autour d'une bonne assiette est, selon moi, mille fois plus appréciable que de posséder le dernier téléphone à la mode. Idem pour les voitures. Je vous ai dit que je prendrais, à mon avis, une voiture low cost. Mon but, c'est d'aller du point A au point B avec la clim et un GPS et un régulateur de vitesse. Aujourd'hui, les Dacia permettent de le faire sans problème. Et moi, j'ai absolument pas besoin de l'espèce de reconnaissance ou de frime que procure une étoile sur un capot de voiture. En revanche, j'ai le loisir d'avoir du temps et de pouvoir voyager à ma guise. Voilà, je voulais simplement partager ce point de vue avec vous. Mettez-moi en commentaire, vous aussi, les dépenses que vous ne faites plus et qui n'ont eu aucun impact sur votre niveau de satisfaction. Parce que je suis sûr qu'il y a des dizaines de trucs auxquels je n'ai pas forcément pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Ça, c'est seulement si vous aimez le contenu, bien sûr, et que vous voulez être au courant de toutes mes nouveautés. Je vous dis à bientôt sur Traficmania. Ciao !